Vous allez tendre vers une nouvelle aventure, de la découverte. Le fou, on voit, il est au bord de la falaise, mais ce n'est pas ça qui l'arrête. Bonjour, bienvenue sur Tarou et Intuition. Nous allons faire aujourd'hui une guidance avec trois choix en fonction de votre question du mois, nous allons faire trois tas et vous verrez quelles sont les réponses qui vous sont proposées. C'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien. C'est aussi une nouvelle série de guidances. Alors, c'est parti. Il y a le tas de gauche, celui du milieu et celui de droite. Je vous laisse réfléchir à votre question. Alors, c'est plutôt une question par laquelle vous allez répondre par oui ou par non. La première carte nous permettra de savoir si c'est plutôt un oui ou si c'est plutôt un non. Et la deuxième carte nous permettra de voir vers quoi tend la situation. Les choses ne sont jamais rémédiables, mais par rapport aux énergies actuelles, vers quoi tend la situation. Donc, c'est parti. Je vous laisse faire votre choix. Ok, c'est bon, c'est fait. Et maintenant, on y va. Alors, si vous avez choisi le tas de gauche, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non ? Deux de coupe. Alors, ça, c'est un grand oui. Deux de coupe, c'est un grand oui. Et surtout, s'il s'agit d'une question d'ordre sentimental, d'ordre émotionnel, ou s'il s'agit d'une question de l'ordre de s'associer en affaires, ou voilà, une question qui implique le relationnel, qui implique une autre personne, c'est un grand oui. Alors, vers quoi va tend la situation ? Eh bien, formidable, l'énergie du fou. Eh bien, vous allez tendre vers une nouvelle aventure, de la découverte. Le fou, bon, on voit, il est au bord de la falaise, mais ce n'est pas ça qui l'arrête. Ensuite, le fou, il est confiant en l'avenir, il a confiance en son dieu, en son destin, quelle que soit sa spiritualité. Il y va, il y va le cœur gai, il y va le cœur vaillant, il y va le cœur léger. Donc, vraiment, là, c'est un grand oui. Si vous avez choisi la carte, le tas de gauche, c'est un grand oui. Ensuite, le tas du milieu. Alors, oh, reine de coupe. Donc, au niveau de la réponse oui ou non, et ce vers quoi va tendre la situation ? Trois, deux pentacles. D'accord. Bon, là, également, la réponse est un oui. C'est un oui et c'est quelque chose qui va, on vous conseille de vous connecter à votre intuition, de vous faire confiance, d'écouter vos émotions, d'écouter vos ressentis. Faites vraiment confiance à votre intuition. Là, c'est un oui dans cette situation. Et ce que ça va donner, on est dans quelque chose qui est prospère pour la communauté, quelque chose qui est favorable dans le domaine financier, et quelque chose qui vous apporte, mais pas qu'à vous, qui vous apporte aussi à votre entourage de l'abondance. Donc, c'est également un oui si vous avez choisi ce deuxième tas. Et à présent, le troisième. Eh bien, écoutez, c'est un, disons, c'est un moindre lois favorable. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons ? Le roi de pentacles. Alors, le roi de pentacles, c'est également un oui, surtout s'il s'agit quelque chose dans le domaine financier, dans le domaine matériel, voilà, tout ce qui a trait aux investissements, à l'entreprise, aux travaux. Là, il y a de la maîtrise, il y a de la reconnaissance sociale, il y a de la maturité. Donc, le roi de pentacles, c'est un grand oui également. Et ce, vers quoi ça va tendre ? Alors, avec ce 8 de bâton, vous allez avoir très rapidement un retour sur investissement, très rapidement des nouvelles, quelle que soit votre question. Si votre question porte, par exemple, sur l'absence de quelqu'un, vous allez avoir... Bon, désolé, il y a eu un petit problème de mémoire. Donc, très rapidement, des informations, peut-être un coup de fil, peut-être un appel, peut-être un email. Donc, là également, c'est un grand oui. Eh bien, écoutez, pour vos projets du mois, j'espère que ça vous sera utile, parce que vraiment, les choses sont très favorables. Donc, voilà, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de réussite. Et je lance également une nouvelle série de vidéos guidances pour vous aider à atteindre vos objectifs dans différents domaines de vie, vous verrez. Donc, n'hésitez pas à les regarder dans les autres vidéos. Il y a également pour ce mois-ci, donc, la guidance générale par signe astrologique, la guidance sentimentale, et donc des guidances conseils. Donc, on va fonctionner un peu comme ça tous les mois. J'espère que ça vous a été utile. Je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition, à laisser des petits commentaires, à liker également la vidéo, comme ça je sais quelles sont les vidéos qui vous intéressent. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir été présente. Bon courage, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !